Musique Bienvenue, bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité People d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, la locomotive de Buzz en Côte d'Ivoire, Fa-Fa. Recevez votre âme serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende, en compagnie bien sûr de la célébrissime et charmante Youmi, vêtu de tout blanc. Bonjour Defalé, comment vas-tu ? Ça va super bien, et chez toi Youmi ? Très très bien, il est question de style, de glamour ? Ben, c'est important, ça fait partie quand même prédente de la télévision, n'est-ce pas ? Bien sûr. Voilà, alors nous allons passer à la présentation de notre invité. Belle, plantureuse, forme généreuse, Suzy Laleone est une artiste chanteuse camerounaise basée au Cameroun, mais qui a grandi en Côte d'Ivoire. Elle exerce dans le coupé des calais. Très courtisée dans l'industrie musicale, elle nous donnera ses impressions dans notre Fa-Fa du jour. Bonjour l'artiste Suzy Laleone. Bonjour Defalé. Bonjour Defalé. Wow, franchement, mais t'es dans une tenue maxi, c'est quoi ? Tu veux représenter l'Afrique aujourd'hui ou tout le continent entier ? En fait, j'aime souvent m'habiller en pagne, en fait, ça me plaît bien. Ça te plaît bien ? Oui, souvent oui. Mais ça te va super bien. Merci beaucoup. Bon, c'est un peu rare de te voir habiller de cette manière. En général, quand on te voit, c'est un peu... Sinon, dans mon clip, il faut le draguer, là, j'étais en traditionnel du début jusqu'à la fin. Oui, bon, c'est vrai que dans le clip, on te voit en traditionnel, mais sinon sur la scène, là... Oui, ça c'est vrai. Sur la scène, c'est le traitement des terres. Dans la vie, il faut varier. Ah, il faut varier, moi. Alors, mais d'où te vient ton nom, Suzy Laleone ? Pourquoi Laleone ? Déjà, je m'appelle Ange Léone. Ange Léone. Léone, qui est comme Léon, c'est tout, donc c'est mon nom, voilà. Et Suzy, c'est un surnom que maman m'a donné. Donc, j'ai juste associé mon vrai prénom au surnom que maman me donne. Par contre, tu donnes. Alors, mais donc Léone, mais c'est pas un prénom qu'on entend quotidiennement ? Si, 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 il y en a. Comme Léonce, Léonel, Léon. C'est mon rêve, non, Léon ? Léon, ok, d'accord. Originaire d'où ? Le nom ? Non, toi-même, ta personne. Cameroun, Cameroun, je suis Bassa Dédéa. Bassa, le peuple Bassa est représenté. Aujourd'hui, ici, dans Faafa, le continent. Vous qui nous suivez depuis là-bas. Aujourd'hui, on va cuisiner le Bassa ici. Alors, Suzy, si tu nous racontais un peu ton histoire du Cameroun à Abidjan. Je dirais plutôt d'Abidjan au Cameroun. Ah, d'accord. Oui, parce que j'ai grandi à Abidjan et c'est d'Abidjan que je vais au Cameroun. Ah bon ? Oui. Mais tu n'es pas née à Abidjan ? Non, je ne suis pas née. Je suis ici depuis j'ai l'âge de 7 ans. Ah oui, quand même. Et c'est quand j'ai grandi que j'ai voulu connaître mon pays et je suis restée. Et quand j'ai repris la musique, je suis revenu à Abidjan. D'accord. Et tu débutes comment, musicalement parlant, ta carrière, ton amour, ton histoire avec la musique, ça débute comment ? J'ai perdu, c'est après mon divorce. J'étais dans un mariage musulman. Et quand le mariage s'est gâté, j'étais un peu moralement à terre. Comme ma maman, maman c'est d'abord une chante. Mais je n'ai jamais voulu faire la musique. Je me suis retrouvée dedans parce que c'était devenu un moment pour moi de calmer mes nerfs. À ta maman, elle chante ? Oui, maman. Elle chante. Oui, mais elle ne fait pas la musique commerciale, non. Elle fait juste pour l'église. Ah ok, d'accord. Elle chante au sein de l'église, mais elle n'est pas chante artiste. Non, non, elle ne veut même pas. Ah ok, d'accord. Je vous comprends. Ok, alors le mariage, c'était de quel côté sur le Cameroun ou en Côte d'Ivoire ? Je suis mariée à un Ivoirien. Ah. Bon. D'accord. Bon, les gars, l'autre a mal fait. Un quelqu'un a caissé. Un sauvé l'honneur. Parce qu'on va trouver qu'il y a un autre Ivoirien. Non, non, je ne veux plus. Tu veux le nom au Cameroun ? Tu veux le nom au Cameroun ? Parce que les Ivoiriens, c'est trop compliqué. Le gourmet, le niveau du gourmet là. Tu veux le nom au Cameroun ? Oui, oui, ça donne. Tu sais comment ? Vous donnez la WC, papa. Seigneur Jésus. Oui, oui. Les Ivoiriens donnent la WC. Oui. Je suis encore dans une relation là, mais sans qu'il va glisser. Ça me fatigue. Oh, on y reviendra. On y reviendra tout à l'heure. C'est parfait. Tu parlais de tes débuts dans la musique. Tu disais que c'est à l'issue du divorce que tu as voulu. Mais tout se ressentit à travers la musique. Et ça débute comment ? Comment tu as fait de faire mes essais ? Ça débute que j'étais allée voir Champi Kilo avec Papa Ministre. Ah, tu as connu Papa Ministre ? Oui, j'ai fait mes fichures et Papa Ministre en ce temps, mais on n'a pas fait la promo. D'accord. Voilà, j'étais très timide. J'avais peur de la scène. Donc Champi Kilo a fait un bon son. Maintenant, au moment d'aller prester, je n'y allais pas. C'est pas possible. Oui, c'est comme ça. Donc, je faisais des chansons, je faisais des clips, je mettais sur YouTube. Mais pour prester, c'était un problème. D'accord. Maintenant, quand tu as décidé de prester aussi, tu allais réjouer la théorie. C'est ça aussi. On dirait que tu ne t'es pas fait doucement. Je ne fais rien doucement, tout à l'excès. Tu ne fais rien doucement ? Non, tout à l'excès. Je mets son réserve. J'ai oublié. Alors, revenons sur la fameuse scène. Si cette fameuse scène au concert de Roselyne Layou, tu étais en première partie. Avec ta chanson à succès, si un garçon te plaît, il faut le draguer. Oui. Mais tu as rémué le podium, tu couilles ici. Les gens disent, mais la fille là, elle va où comme ça ? Parce que tu couilles à gauche, tu couilles à droite. Et puis la tenue est sexy aussi, tout rémué comme ça. Ça a failli faire tomber les gens là-bas. Je n'ai pas fait espècement. C'est que à cette période-là, mon petit ami m'avait refusé l'argent des fêtes. Ok. Oui, et j'étais énervée. Et voilà, j'ai dit, ok, comme tu n'aimes pas que je me rémue quand je suis saine, il est tout en train de me dire, non, fais doucement. Tu es un margot, je n'aime pas quand tu fais ci. Donc voilà. Donc j'ai dit, ok, tu m'as refusé l'argent des fêtes. Je vais te montrer ce que je peux faire. Ça dépend de la fin que tu as demandé aussi. Je n'aime même. Ah, il m'a mangé, mérite quand même une vraie somme d'argent des fêtes. J'aime ? Non. L'argent des fêtes décembre, au moins 2 millions, 2 millions, 5. Oui. C'est normal, non ? C'est ce que tu donnes pour l'argent des fêtes. Si, c'est comme ça, après aussi, les gars là te donnent goumets aussi, je ne sais pas. L'argent, tu te donnes. Donnent goumets à la hauteur des dépenses, quoi. Je ne savais pas. Ah, mais dis-donc. Je ne savais pas. Tu me diras, comment tu fais pour avoir 2 millions chaque décembre ? Ah, ça là. Il faut garder en réserve aussi. C'est ça, la remue ? Tu sais, on dit, il faut courir. Non, moi, j'ai remue, j'ai remue. Quelqu'un d'autre m'a donné l'argent des fêtes et puis j'ai dit. Ah ! Aïe. Oui. Des là, là ? Oui, oui. Ce concert-là m'a ouvert beaucoup de portes. Vraiment, les portes, les portes. En parlant de concert, si on fait un peu passer le clip de Suzy. Suzy, la lionne, le nouveau clip. Le tout nouveau clip. Le tout dernier clip. Question. Intitulé ? Question. Question. Bon, Yumi, je pense qu'on va poser des questions sur la question. Oui, les questions sur la question. Et on rappelle magnifique clip aussi. Oui, super beau clip. Merci beaucoup. Mais de quoi il est question ? Oui, de quoi il est question dans la question ? Dans la question, Yumi. Au fait, je me suis rendu compte que beaucoup, je parle de mon cas. D'accord. Les autres, je ne sais pas. Moi, mon cas, quand je rencontre un homme, c'est à mon tour qu'il est en train d'investir ou c'est à mon tour qu'il a les deuils. Mais j'apprends souvent qu'avant, il construisait des maisons, il faisait ci aux autres femmes. Arriver à mon tour, c'est là qu'il a tous les problèmes. Donc, c'est-à-dire que c'est à toi qu'on doit expliquer les problèmes. Lui, t'as vu combien tu es avant. Voilà, moi, je deviens femme. Moi, je n'ai pas une femme de galère, de kéké. Donc, ça me fatigue. Ça me fatigue. Pourquoi c'est à mon tour qu'il doit être une femme de galère ? Mais toi, tu peux être femme de galère, de kéké. Non, non, non. Moi, je dois galérer, c'est fini. Donc, toi, tu ne veux pas te débrouiller avec un homme doucement, doucement ? C'est bon, j'ai déjà fait ça. Ils m'ont fait ça dur, c'est fini. Mais tout le monde n'est pas pareil. Non, maman. Chacun a décidé de faire ce qu'il veut. Galérer avec eux, après, nous, on prend. Aïe. Oui, 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 oui. Aussi sème que ça. Dans ta venue produire du bien, du labeur de kéké. Ah, ils ont aïe. Moi aussi, j'ai travaillé comme ça pour quelqu'un, on a arraché dans ma main. Donc, aller à la... Non, c'est chacun à son tour, quoi. Oui, 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 chacun va arracher. Donc, s'ils comprennent bien, chaque dans la vie, chaque chose à son étape. Toi, tu as fait l'étape de la galère, ils ont pris dans ta main. Ah, ils ont pris dans ma main. Donc, toi, tu as l'étape d'arraché. C'est-à-dire, ils m'ont arraché. J'avais acheté un terrain, je faisais une plantation de manioc. Ils ont pris, même avec plantation, la même mise en tour. Il a mis au nom de l'agot. Et quand on lui demande pourquoi il m'a laissé, il dit parce que j'ai du poids, que maintenant il est bien, il veut une femme skinny. Genre, c'est quand ça va pas là, que c'est nous les apucho. Maintenant, quand ça va, c'est pour les skinny. Il se reposait bien sur le balconeau ? Non, on a vécu longtemps ensemble. On a fait, ça dit, l'université, j'ai fait qu'en taille pour go. J'ai le connu, il était en terminale, j'étais en troisième. Donc, on a grandi, j'ai connu ça. Donc, aujourd'hui, là, franchement, j'ai pas envie de revivre ça, s'il vous plaît. Non, mais tu peux trouver peut-être quelqu'un qui est très ambitieux, qui a un avenir prometteur, et puis tu peux l'accompagner dans sa vie. L'avenir, non, 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 non. Ceux qui avaient à venir avant, c'est eux, j'attends maintenant. Voilà, ceux qui avaient, oui, oui. Donc, c'est ceux qui ont devenu, tu veux plus ceux qui ont devenu ? Non, non, c'est bon. La vie, écoute, je ne veux plus souffrir, merci beaucoup. Non, tu veux ceux qui sont devenus ? J'ai déjà eu mon expérience, ça va. Attends, j'enlève mes lunettes, mais vraiment, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Je ne veux plus homme de galet, c'est bon. Bon, donc, et les hommes de galet aussi, qui ont leur goût de galet aussi, qui les laissent, et puis elles sont en train de prendre les gens. Elles aussi, ils font comment ? Dans toutes les choses, il y a des relativités ? Oui, 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 chacun. Mais c'est ça que je disais. Chacun a son niveau de truc dans sa vie. Il y a le moment dans ta vie, tu as envie de souffrir avec un homme et puis évoluer. Mais quand tu as traversé ce niveau-là, tu sais ce qu'il y a dedans, tu ne peux plus faire la même chose. C'est comme il y a des mecs, il y a aussi des mecs là, ils étaient avec des femmes de galère. Mais pendant la galère, comment elles se comportaient ? Aujourd'hui, si ça va, est-ce qu'il va rester avec elles ? Ça dépend des hommes. Ça dépend des hommes. Maintenant, donc, tu comprends bien la question, c'est dessus qui c'est basé. Non, ce n'est pas vraiment dessus, mais c'est un peu ça. Je demande qui est le bon. Qui est le bon ? Oui, qui est le bon. La question, qui est le bon ? Entre qui et qui ? Entre qui, le gars avec qui tu as galéré et puis maintenant celui qui a galéré qui a ici. Dans la chanson, au fait, je parle d'un côté des hommes et de l'autre côté des femmes. D'accord. La femme qui n'a jamais de transport, qu'on est toujours en train de payer son transport, la femme qui ne prend là. Et puis, donc, je pose la question, qui est le bon ? Qui est le bon ? Ça me rappelle que, pour savoir ce qui est bon, on doit se regarder les yeux dans les yeux. Alors, maintenant, nous allons passer à la question ZI dans ZI. Mais dis-nous, Suzy, la Léone, apparemment, tu as reçu une voiture de luxe de la part des mati-dollars. Tu fais quoi pour elle pour qu'elle te donne ce genre de cadeau ? Défois, là, on ne parle pas des choses comme ça. On parle de tout ici, c'est far-far. Vous êtes sérieux, là ? On est sérieux ? On est dans far-far. C'est ça, mais qui fait les visions. Ok, ok. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Antoine et Matido, là ? On ne comprend pas. On vous voit dans les futurs. Vous vous promenez ensemble. Vous, les mieux, les affaires ensemble. On ne comprend pas. C'est quoi, le truc ? Bon, déjà, j'ai rencontré maman Mati. D'accord. Par le bien d'un parrain, Micka Le Boss, qui est le producteur de Willy des Béditions. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, j'étais allée le voir pour lui expliquer les problèmes que je rencontre. Dans le showbiz ? Voilà, vu que j'étais en train de me réinstaller au pays. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et mon mati était là au pays. Il m'a dit, bon, je vais te présenter une soeur à moi qui va vraiment te pousser. De pousser. Voilà, t'aider. Si vous entendez, ça peut aller. D'accord. J'ai dit, ok. On a organisé un showcase. On a pressé dans son, je crois, c'est un maquis. Oui. On a pressé ensemble là-bas et on s'est échangé de numéros. Je crois, après ça, je suis allé à Paris. Et là, j'ai commencé à causer avec maman au fur et à mesure. Et quand je reviens, ça colle. Donc, de temps en temps, voilà, je suis avec maman. Elle m'invite ici, je l'invite ici. Et en elle, j'ai eu comme une figure maternelle, vu que je n'ai pas grandi avec maman. D'accord. Et elle aussi, elle n'a pas eu de fille. Donc, à la fois qu'elle me dit, je pense que tu ressembles à la fille, comme si j'étais accouchée, en fait. J'ai l'impression que j'étais mise au monde. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'est née. Une relation fusionnelle. Une relation fusionnelle de maman. Mais amitié des femmes aussi. Vous connaissez, vous les femmes, dans votre amitié. Ça commence bien comme ça. Après... Attends, même les lunettes passées, je sais que c'est qui va venir. Ah, amitié des femmes. Attends, je porte tout le monde aussi. Ah, d'accord. Donc, porte-toi. Amitié des femmes. Alors, vous avez un titre en commun. Donc, le clip est déjà... Est déjà là, oui. C'est à la télé. Et le titre, c'est « Ploco Plaka ». Non. Pourquoi « Ploco » et « Plaka » ? Vous parlez de quoi, Léna ? On a la télé, on parle des... On peut dire le mot ? Mais bien sûr. On dit que c'est pas à faire. C'est pas à faire. On parle des fesses qui sont molles. Attends, donc, vous, votre projet, c'est de faire une chanson sur la teneur des fesses. Si c'est molle... Attends, on peut faire la tête, on peut faire le casserole, on peut faire sur les chaussures. On parle de que tu sois mère, que tu sois amoureuse. Faut pas un mois te produit en haut et puis en bas un vote à faire, là. Non. Ah bon. Ah non, t'es pas l'énorme. Ah, on s'échappe. On a mis les gens qui ont produit en haut et puis en bas ici. Non, maman n'est pas dans ces jours. Le jour du mariage, la produite, ça saute en brousse. Non, maman, c'est une femme. Elle est mariée en plus, donc non, 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 elle n'est pas dans ça. Non, mais en parlant de mariage aussi, en faisant le ploco placard, t'as pas peur que si un jour son mari te voit, il puisse ploco et placater ? Non, je pense pas que tonton est comme ça. Parce qu'il y a des fois même, il appelle quand on entend, il nous donne des... C'est d'abord un grand guitariste. Mais il est loin. Oui, il est loin, même. Tu peux lui rappeler sa femme dans sa guillesse. Non, 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 ça peut pas arriver, je pense pas. Non, non, non. Même s'il propose une guillante. Les hommes-là, quand tu vois, tu sais s'il peut avoir ses idées-là, lui, il n'est pas comme ça. Au contraire, il nous encourage, il me voit comme ça. Celui qui n'a pas donné de million, tu savais qu'il était comme ça avant de t'engager avec lui. T'es un gars de ma génération, là, c'est quand même papa de... c'est le mari de mon maman. T'as jamais eu la faim au chougar d'adil ? Euh, vraiment, pas vraiment. Ouais ? Pas vraiment. Tu n'aimes pas le chougar d'adil ? Celui qui est là donne deux millions. Il donne le plus. C'est qui ? Parce qu'on m'a dit... On m'a dit son nom ici. Oui, pour notre personnel. Oui, on m'a dit qu'il y aurait eu une liaison entre Stratege et Beko. Donc entre les deux, c'est lequel qui est là ? Entre qui ? Stratege. Oui, et ? J'ai eu Beko. Donc entre les deux, c'est lequel ? Non, 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 pardon, mon gars c'est un entrepreneur, il n'a rien à voir avec le showbiz. Eux, ce sont mes amis. Il a tourné dans les piates avec eux, c'est ça, non ? Oui, oui, je travaille juste avec eux. Mais non, c'est plus avec Stratege. Beaucoup plus avec Stratege. Mais Jules Beko, c'est un managuer. C'est sûr qu'ils vont se tourner, toi-même, je voyais des scènes dedans, tu l'attrapais. Ils n'ont pas un peu profité ? Non, 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 je ne pense pas. Stratege, il est marié, vous voyez. Il est marié, non, non, non. Stratege, jamais. Jules Beko aussi, je ne pense pas. Non, non, ça me fait m'en rire. Il faut encore faire tes recherches, ce n'est pas eux, là. Ah bon ? Il faut encore chercher. Si je devrais me taper quelqu'un dans le showbiz, là, ce n'est pas eux, là. C'est qu'ils le voient tous ? Non, non, même pas. Comme tu le mondes, même pas avec Mathieu, quel mangeur-là ? Je le connais pas. Mais c'est qui tu guettes en cachette ? Pardon ? C'est qui tu guettes en cachette dans le showbiz ? Non, mais si j'ai dit là, j'aurais le problème, toi aussi. Tiens, le problème, toi même, tu dis que si tu aimes quelqu'un, il faut le draguer. Donc, c'est qui ? C'est toi qui disais, hein ? Non, moi, si je devrais draguer quelqu'un dans le showbiz, c'est Moula. Pourquoi ? Parce que j'aime les gamins de taille et de grands. Ah, bon, M. Paolo, il y a ta commission ici. Non, non, mais pour me dire... Non, je dis juste si je devrais... Si je devrais draguer, je ne vais pas dire je vais draguer. C'est un homme qui va se marier. C'est comment ça ? Bon, Moula, elle dit si je devrais draguer, que c'est vraiment le Moula. Comment tu calcules ton style vestimentaire ? Comment tu calcules ça ? Je touche un peu de tout, tu vois. Je ne suis pas du genre trop tenue sport, ou même trop... Je suis un peu dans tout. J'aime les pannes, de temps en temps, il y a des moments. J'aime m'habiller en sexy, mais j'aime aussi beaucoup les combinaisons. Mais le sexy est plus accentué que les autres. C'est plus accentué que les autres, en fait. Oui, le sexy, oui, surtout pendant mes scènes. Vu que ça dépend de ce que je viens chanter. Si je viens danser le Mapuka, je n'ai pas porté le boubou pour venir danser le Mapuka. D'accord. Voilà, donc je m'habille en tenue de Mapuka. Donc, dans le clip, là, en ce moment, vous êtes en mode Mapuka, on voit un peu... Oui, on est tous en mode Mapuka, vous voyez que ça a remis partout. Ça a remis, ah, vraiment, ce clip-là, ça a remis. Mais de nouveau, il a cette que ça a remis de partout. Il te laisse t'agiter ? Pour l'instant, il n'a pas encore... Il ne s'est pas encore fâché, je crois que ce soit, non. Mais il a oublié de la laisser s'agiter. Elle a dit que quand il ne laisse pas s'agiter, là, s'il ne donne pas, que je vais prendre pour aller se secouer dans un coup là-bas pour qu'il commence à comprendre ce qu'il y a d'un jeu. Non, ça, c'était l'ancien. Ah, ok. Donc, là, avec celui-là, quand tu vas en boîte, tu te secoupes, là ? Si, je me secoue et puis je l'envoie à la vidéo. Et souvent, quand je vois un peu tes vidéos, j'ai l'impression que c'est un peu trop moulant. En fait, on a l'impression que tu appelles des potentiels parraines. En tout cas, tant que je ne suis pas mariée, j'ai le droit d'appeler. C'est ce que tu fais pour Manadja confirmé. On dit que tu sois Manadja confirmé. Attends, je sois tout le monde encore d'Ivoire là. Quand on l'a vu, il a boussé, il a boussé, il a bouché. Tu dis la Léon, tu fais fort. D'un coin là-bas. Tu sois avec Jubego, tu sois avec Straté, tu sois avec Jutic. Elle t'a dit que non, quand même. Mais on dit dans une showbiz, on dit que vous mangez un goût même là-bas. Non, même si on se mange là, quand on se mange, on ne s'affiche pas. Non, la personne que tu manges dans le showbiz, tu ne peux pas t'afficher la personne. Non, tu as pas un même conseil. Non, jamais. Ça, ce n'est pas un professionnel. Quand tu es professionnel, tu ne peux pas t'afficher avec quelqu'un que tu sais que tu mangeais. Dans le showbiz. Oui, même si je mange quelqu'un dans le showbiz, si on vous dit, vous n'avez même pas au courant, je ne peux jamais faire photo avec lui. Il y a un peu de vérité dedans, un peu de révélation. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'elle est en train de manger actuellement ? Question. Non, je ne l'ai pas dit. Ah, question. Je n'ai pas dit que ça. C'est qui est mange en ce moment. Non, je ne l'ai pas dit ça. J'aime mon gars. Non, pardonnez, je ne mange personne dans le showbiz. Tu ne mange pas. C'est ton gars, mais ce n'est pas ton mari. Donc, d'autres personnes peuvent le manger aussi. Je ne suis pas encore mariée. Mon gars ne m'a pas encore demandé un mariage. Donc, tu autorises qu'on le mange aussi ? Mon gars ? Oui. Non. Pourquoi ? Non. Qu'on ne passe même pas à côté, mais pardon. Pourquoi ? Non, je ne supporte pas ça. Il ne faut pas avoir un projet de mariage pour partir encore. Donc, ça me fait mal. C'est à Jacquesville. Je ne vais jamais oublier ça. Non, mais celui qui est là, il est capable de payer 10. Je te l'ai fait à checker. Tu l'as fait à checker, bouronne ? Oui, oui. Ils ont coupé ton à checker. J'ai payé le terrain. J'ai donné l'argent au gars. Il allait payer le terrain. Il m'envoie des photos de tuque. Il sait. Il ne va pas faire ça là. Il a marié beaucoup d'enfants, mais je ne vais jamais oublier ça. Non, mais quand il te voit aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Moi, je sais qu'il a bien honte et puis il regrette même. Je sais. Mais c'est bien fait pour lui. J'ai vu une vidéo de toi où tu pâtes au marché suisse. Est-ce que tu es obligé d'aller au marché dans des tenues ou l'autre ? Pâtes au marché dans quelques tenues ? La robe que tu avais portée. C'était le boubou, non. C'est le boubou qui est porté. Non, parce qu'il y a boubou et puis il y a boubou. Mais attends, les formes que j'ai là-même dans le boubou en sang, non ? Le vendeur ne vient diminuer le prix. Non, attends, c'était quel marché ? C'était quand ? Tu as vu une vidéo sur la toile, tu pâtes au marché. Avec une robe où tout tremblait. Tu avais les nasses, tout ça. Tu ne peux pas porter les trucs pour serrer, pour que vous vouliez. Attends, je ne suis pas au courant de la vidéo. Donc souvent, tu ne contrôles pas ce que tu postes. Attends, j'ai posté une vidéo ici en moulant dans un marché. Ah, oui, 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 oui. Attends, je suis allée au marché. Voilà, Dieu merci, j'ai un nouveau chauffeur qui m'a accompagnée à Djamie. J'étais avec ma servante. Je ne suis pas descendue. Non, je ne suis pas sortie de la voiture. Je suis restée à l'intérieur et la fille partait faire le marché avec le chauffeur de temps en temps. Donc quand il revenait, je donnais l'argent, je disais achetez ça, je ne suis pas sortie de la voiture. C'est à la maison, quand on faisait monter les choses chez moi, que j'ai filmé que le marché est devenu un peu dû et tout, et tout, c'est tout. Sinon, je ne suis pas sortie. Mais j'étais en robe, quoi. C'était pas... C'était un peu osé, quand même. Non, mais c'était pas si osé. Ah, pour toi, peut-être... Ça, quand j'ai tenu comme ça, quand le propriétaire est en question, le loyer, il oublie ce qu'il a venu demander. Non, moi, déjà, c'est une bailleuresse, donc Dieu merci. Non, les propriétaires, eux, ils fatiguent. Même quand... Non, non, on m'a trop fatiguée, les propriétaires de la maison. Ils m'ont trop fatiguée. Alors, nous allons passer... Bon, nous sommes pratiquement à la fin des yeux dans les yeux. Eh oui. Mais là, on va passer maintenant au gré. On dit quoi. Alors, le gré. Tu es là. Dans le gré, on dit qu'il y a eu le mariage de Kérosène ce week-end. C'est un grand acteur de Coupée-Décalée. Tu es dans le Coupée-Décalée, pourquoi on ne t'a pas vu au mariage? Je n'étais pas au mariage parce que j'étais à l'événement de Ramatoulaï. Si vous vous rappelez bien, Ramatoulaï, c'est un événement, je crois, samedi et le dimanche. Dans samedi, on parlait de la culture et le dimanche, j'étais un botanique de Benjéville. Ah, c'était le... Oui. Voilà, donc c'est Maman Mathi qui est aussi sa marraine. Il était sa marraine, oui. Il fallait que tous les enfants de Maman Mathi soient là quand il y a un événement comme ça. D'accord. Dans le gré, on dit aussi que tu n'as pas peur de prendre toute la place. Tu n'es pas censé l'enfant. Quel est le cas pour Ramatoulaï ? Ah, vous trouvez que je prends toute la place ? Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est dans le gré. Il y a d'autres qui veulent venir aussi pour qu'elles les produisent. Ah, d'accord. Ça dépend aussi de quel genre de production qu'il y a avec toi. Si c'est au repas ou si c'est plopou ou placard. Je suis plopou ou placard. Maman Mathi, c'est ma marraine. C'est ma marraine. Et on a signé, on n'a pas besoin de dire ça à la télé, mais on a signé un contrat avec sa maison de production. Je n'ai pas voulu afficher. C'est tout. Sinon, elle a des pourcentages aussi. D'accord. Alors, mais tu sais, c'est vrai que tu es une camionnaise. Mais au gré, on dit que tu as une autre compatriote camionnaise qui a encore des voix du nom de Isis Kingé. Mais apparemment, vous ne gommez pas trop. Ah bon ? Mais où vous assurez-vous ? Bon, je ne sais pas que moi, je n'ai aucun souci avec elle. D'accord. Si je suis déjà allée dans son anniversaire, je crois que c'était l'année passée ou l'année que je suis passée. Je suis allée à son anniversaire avec son ancienne manager, Erika, qui est aussi camionnaise. Oui. Voilà, on est partis là-bas et après, je ne l'ai pas revu. Mais en tant que compatriote, comment ça se fait que, bon, vous pouvez peut-être souvent vous voir l'histoire de parler des choses du continent. Oui, mais on n'a pas d'amis en commun. Vous n'avez pas d'amis en commun ? Oui, oui. Erika était son manager, maintenant elle ne l'est plus. C'est grâce à Erika que j'étais là à son anniversaire. Et ce jour-là même, d'ailleurs, Erika lui a demandé si elle me connaissait. Elle a dit qu'elle ne me connaissait pas. Ok. Vu que ça m'a un peu étonnée, vu qu'on a... Ça fait bizarre parce qu'il y a sa nièce qui est une meilleure amie à moi et je faisais des vidéos. Oui. Voilà, donc avec elle pour son son. Donc je me dis, ok, c'est vrai, je ne suis pas un star. Peut-être que c'est pour ça qu'elle ne me connaît pas, donc je ne vais pas... À l'époque, tu n'avais pas encore sorti des... Non, 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 je n'avais pas encore sorti, il faut les draguer. Donc c'est normal qu'elle ne me connaisse pas. D'accord. Voilà, mais après ça, je n'ai jamais eu, sinon on n'a aucun souci. On n'a juste pas de même entourage, c'est tout. Ah, ok, c'est bon. Alors, au grain, on dit, le numéro 9 était au mariage de Kirozène, il est venu représenter le continent. Alors, quel est ton avis là de juillet ? C'est normal, non ? Il est venu représenter le continent au mariage. Non, 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 pardonne. Pourquoi tu... Non, Yumi, pardonne. Qu'est-ce que j'ai dit ? Mais on parle des samuels, le taux fils, le numéro 9, il est juste pratiquement... Non, 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 c'est... Il est venu au continent ? Non, c'est normal, il est venu au mariage, il est présenter le continent. On peut bégayer comme ça ? Oh, arrêtez, arrêtez. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il l'envoie à Kijan ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est ton compatriot camerounais ? Attends, je ne sais pas où le tout le monde. Mais tu peux savoir sa position ? Vous savez quoi, va arrêter là, hein. Non, 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 non. Mais c'est ton compatriot Camerounais. Non, c'est des questions tellement simples. Il est bien représenté du continent. Mais c'est mon frère, tous les Camerounais, tous les Camerounais qui sont habitués à savoir où ils sont. Oui, eux tous. Je suis ambassadrice. Tu es ambassadrice. Tu es ambassadrice du continent ? Mais je ne sais pas. Je ne cause pas avec lui. C'est pas mon ami, il n'est pas dans mon entourage. Mais il a privilégié de voir d'autres personnes que toi. Peut-être. Non mais je ne le connais pas. Ah, tu ne le connais pas ? Je ne suis pas proche de lui en fait. Mais lui tu connais, parce que tu avais rémuné sur la toile. Tu es sûre ? Mais je pense bien. Moi je ne pense pas. Parce que la seule et unique fois que j'ai vu Samuel Eto'o, c'était une fois. C'était en 2015. Il y a longtemps. C'était autant, Eric a été le manager de José. Oui. Et puis on s'est rencontrés au Hilton. Et voilà, c'était le temps de confinement. Il avait porté le masque là. Et puis j'ai fait une photo avec lui. D'accord. Par contre, je suis amie à son entourage. Lui, par contre, je connais un peu son entourage. Vu qu'on est les mêmes, presque les mêmes. Mais l'entourage ne lui a pas dit que tu es le même. Vous êtes la même religion ? Oui, oui. Bon, je ne sais pas d'où il vient, mais on est des bassins au fait. Vous êtes tous des bassins ? Oui, oui. Non, non, non. Tu n'as jamais consommé non mariée ? Une fois, n'est plus jamais. Le groupe était comment ? Non, c'était amer. Parce que quand moi, je suis trop jalouse. Ce n'est pas facile pour moi. Parce que moi, j'aime m'appeler en vidéo. J'aime être présente. Tu veux savoir où tu es ? Quand tu es mariée, la dame m'a appelé ma chérie. Pardon, appelle mon gars. Elle dit OK. Donc, je n'ai plus jamais fait ça. Les mains de Gayika. Oui, mais non, je n'ai plus jamais fait ça. Dans même si Eto demande que, bon, ma soeur vient, on va manger un peu le shinkong avec la pistache et tout. Mais c'est la nourriture, je n'ai pas mangé. Elle mange la nourriture. Elle mange pas comment ? Non. Vous n'allez pas digérer. On digère avec quoi ? Le vin, non ? Ah. On boit le vin, on digère. Mais alors, donc, aujourd'hui, quelle est ton impression sur ce malaise et que nous avons grandi au célébré, mais bon, ça projétise Emma Lowe, Emma Dobré, n'était pas présente, qui a fait un boum sur la toile. Grosse polémique. Quel est ton avis là-dessus ? Oui, pour moi, quand même, ça m'a fait un peu bizarre. Vraiment, je ne peux pas avoir un grand événement et puis mon manager n'est pas là. Son producteur. Son producteur, en plus. Voilà, sa productrice n'est pas là. Même s'ils ne sont plus ensemble, sa présence était nécessaire quand même. Ils ont pensé encore en Cagnat ? Non, elle ne le produit plus, non, je pense ? Oh, elle continue. Je pense qu'elle continue. Non, elle continue. Non, elle continue. Ah bon ? Ah, tu as vu en plus ? Bon, ils ont toujours une collaboration, peut-être que ça changerait des manières, mais il y a une collaboration. Non, sa présence était nécessaire à ce mariage. C'est un peu gênant. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a des raisons. Moi, je ne connais pas ses raisons. Elle doit avoir ses raisons, mais quand même, elle aurait dû faire de l'effort et être à ce mariage. Oui. Mais ce mariage-là, qu'est-ce que ce mariage a nourri en toi ? Tu t'es dit, par exemple, avec le charmant entrepreneur qui est là, que tu ne veux pas partager, bien sûr. Tu comptes faire pareil et prendre le mot-là en confession ? Aïe ! On peut prendre celui qu'on veut... On peut passer à la suite, s'il vous plaît. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu as dit qu'on t'a dit, qu'est-ce qu'il y a quelqu'un par exemple ? On a dit un exemple, je n'ai pas dit que je vais le faire. Voilà, mais un exemple. Maintenant, Yumi, Yumi dit, Yumi dit, l'entrepreneur à qui tu dois te marier, est-ce que tu n'as pas des idées de prendre le mot et me faire tomber, c'est moi ? Là, tu as l'entrepreneur, tu as celui que tu veux bouffer à côté avec tous vos collègues. Jean, c'est moi qui suis polyante, quoi. Je vais avoir deux maris. C'est-à-dire qu'on m'attribue des choses. Non, tu n'as pas ce que tu veux. On a rien attribué. On dit que vous faites que la chose soit bien jolie. Celui que tu veux manger en secret, il a le PCO. Mais celui que je suis avec lui actuellement, il me plaît aussi. Oui, lui, tu t'es mariée à lui. Mais très bien. Maintenant, celui que tu veux manger en secret, lui, il a le PCO. Donc, tu as le 2 en un. Puis, tu es là. Je te marie. Bon, c'est la possibilité aussi, je ne vais pas refuser. Mais c'est parce que ce n'est pas bon aussi. Hein ? Il y a quoi ? C'est mauvais. Je n'ai rien dit. Mais Mola, même lui aussi, il s'est marié bientôt. Mais sinon, il est déjà dans une vie de concubinage aussi. Voilà, c'est pour ça. Bien scellé. Mais l'entrepreneur ne va pas faire ça. C'est un tonton qui est frais quand même. Il fait ça de moi quand ? Pardon ? L'entrepreneur, il fait la demande. Il peut te donner son numéro. Maman, tu lui démandes. Moi, elle sait pas. Moi, elle sait pas. Tu n'as pas peur de donner son numéro. Il n'a pas peur de donner son numéro. Il n'a pas donné. Il peut donner ça. Il va donner là en direct. Il faut donner. Tu sais, Valina, c'est ton chien de cacao. Mais bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On n'a pas encore parlé des choses. Vu que c'est une nouvelle relation. Ah, c'est top, c'est top. C'est Mathi qui vous a mis en contact, mais tu as rencontré comment ? Eh. C'est pas Mathi qui vous a mis en contact. Même si c'est Maman. Donc, Maman, c'est pas Maman. Non, c'est pas Maman qui nous a mis en contact. Elle nous a trouvés déjà. On était déjà ensemble. D'accord. Mathi, même bientôt à l'invité d'en faire. Enfin, je vais vous expliquer un peu, deux, trois. Exactement. C'est pas parler anglais. Si t'es anglais, venez parler aux anglais. Nous en avons fini, bien sûr, avec la rubrique au grain. Au grain, on dit quoi. Non, l'émission n'est pas finie. L'émission n'est pas finie. Ça, c'est la rubrique. Il y a le bien d'où qui vient derrière. Ah, Dieu. Non, Dieu. Mais je dis quand tu prends des chaussures comme ça, Suzy, t'as pas mal utilisé ? Non, j'ai pas. C'est vrai que ça fait souvent mal au genou. Tu peux plus un peu... Tu peux plus un peu t'abarer. Ça fait souvent mal au genou à la longue. Non, mais ça fait longtemps que j'aime bien les talons, non ? Longues comme ça ? Oui. J'ai trop de vidéos où même quand je courais sur le podium, c'était en talons. Ah, oui. Hum, hum. Le métier n'est pas facile. Non, c'est pas ça aussi. On aime, non ? Quand tu aimes, tu fais. Non, après, ça dépend de qui tu vises dans le public. Si, si. Est-ce qu'on est obligé de viser quelqu'un ? On va souvent faire quelque chose qui nous plait et puis ça vise. Alors, Suzy, tu as combien de tatouages encore ? Ça, je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Je n'ai jamais compté. Tiens. Si, on doit compter maintenant, là, ce sera... On compte ? On peut compter ? En bas... En bas où ? En bas sur... En bas du dos, là. Le dos ? Oui. Tout mon dos. D'accord. Un côté du dos droit. Donc, il y a une phrase. Ok. Deux. L'épaule, trois. L'épaule, une fleur. Oui, là, quatre. Cinq. Cinq. Six. C'est quelque part là-bas. Sept. Et la cuisse ? Ah, je ne dois pas oublier. Elle tellement grande, oui. Ça fait huit. Huit. Et tu comptes t'arrêter là ou tu... Ou tu veux continuer ? Non, non. En fait, ce sont des tatouages que j'avais depuis que je modifie. D'accord. Oui, on remodifie. C'est-à-dire, comme c'est là, je peux changer le modèle après. Donc, ça dépend de mes humeurs. Quand je suis énervé, ça me calme, en fait, quand on me tatoue. La douleur des tatouages me calme ? Oui, ça me calme. Surtout quand mes goumins sont à un niveau là. Quand on me tatoue, d'autres boivent de l'alcool, d'autres boivent de la... Voilà, moi, c'est le tatouage qui... Donc toi, quand tu as goumins, ce tatouage, c'est vraiment pour te calmer. Mais donc, si tu as 100 goumins, tu as fait 100 tatouages ton corps ? Mais on retatoue seulement. T'as pas peur de te détruire la peau ? On l'a vraiment... On l'a vraiment... On l'a vraiment sans goumins comment ? Pourquoi tu mélances la poisse comme ça, papa ? Non, j'essaie de dépasser. Parce que comment... Je n'aurai plus jamais de goumins. Je n'aurai plus jamais de goumins. C'est fini comme ça. Bon, tu n'auras pas de goumins. Tu as fait quoi en quoi ? En fait, j'ai du ventre. Avant, il y avait des comprimés d'une influenceuse chez nous, là-bas, que je prenais, qui m'achète très bien. Et bon, depuis un moment, j'ai arrêté parce que ça fatiguait aussi. Ça me fatiguait vraiment. Et je prends du ventre. Quand tu vas là, je prends du ventre. Enfin, moi, je... Si, si, mon tonton me le permet... T'as tonton ? Mon tonton qui est là, c'est quoi ? Bon, je l'appelle comme ça, mais n'est pas Chugadadji. Je suis désolée. N'est pas Chugadadji. Elle est dans la quarantaine. Elle n'est pas Chugadadji. Non, non. S'il me permet, moi aussi, je vais aller un jour en Chuky ou bien au Maroc, je veux réduire le ventre. C'est pas un bon exemple que tu donnes ? Ta marraine a dit qu'il faut rester naturelle. Je sais, je sais. Ma marraine me dit ça, même toujours. Elle s'impose. C'est vrai, parce que je lui en ai parlé, je lui ai dit, je suis pas à l'aise avec mon ventre. Vu que les gaines m'ont fait mal aussi aux côtes. Parce qu'avant, je dormais carrément avec les gaines. Bon, sa marraine aussi, elle a dit, quand tu n'es clé, il faut que tu n'es non. Mais après, la marraine me met des éclairs. Bon, donc la marraine, elle-même, elle-même a son corps à fourreur. C'est pas moi qui ai dit au. C'est pas pour… Mais on l'a reçu ici, elle a dit qu'elle était brûlée. Oui. Vous la laissez, ma marraine. Elle m'a fatiguée, ma petite doula. Aïe, oui. Elle a fait ma marraine. Elle dit, je t'ai brûlée. Des fois, elle était mauve, je t'ai brûlée. Elle n'a pas grandi ici. Elle a grandi à New York. Elle n'a pas grandi ici, ma marraine. Elle n'a pas grandi ici, ma marraine. C'est question, on l'attend sur le tatami ici. Là, on ne voulait pas même une tournée en Europe. Ma marraine et moi. D'accord. Ça a chauffé. Une tournée de plus… Wow, ça a bloco placas. Ça a chauffé. La tournée, bloco placas Europe et après Afrique. Vous allez partir au milieu du corps devant les pauvres blancs. Il n'y a pas trop de dollars baissés à ces pauvres vieux. C'est plus les Africains, non. C'est plus la… Dans le milieu africain, en fait. Le milieu africain, c'est pas bon. C'est le mapocanon. Elle, c'est nouveau pour toi, maman. Depuis Mewe fait ça, là. Ça fait tomber qui ? Ah, ça fait tomber des gens. Ah bon ? Moi, je ne sais pas. Moi, on a grandi des temps. Moi, j'ai quand… C'était… C'était ma première… Mewe, c'est ma première figure artistique. D'accord. Depuis, je suis à la maternelle. Il a fait un zo blazo. C'est resté dans ma tête. Donc, moi, mon rêve même, c'est de faire un futur. Avec le papa là. C'est comme ça, nous, on est revenu sur la scène. On dit, nous, on est trop vieux. Il dit, mais nous, on a dit à Mewe, il n'a qu'à arrêter d'avoir après. Pardon, il n'a qu'à faire futur un mois d'abord. Pardon. Il y a fait qu'il me fasse un bon, hein. Je voulais moutouer le vieux là. Alors, en ce moment, quels sont les projets à venir ? Parce qu'on voit que tu seras un maxi single. Mais est-ce que c'est un album qui suit derrière ? On est en train de réfléchir. Soit on fait un album, soit un EP. On est en train d'en parler encore. Ça sera pour l'année prochaine, en fait. L'année prochaine. D'accord. Donc, ta collaboration avec Mati Dola, c'est un contrat de combien d'années ? C'est ma productrice maintenant. Oui, c'est ce que tu as dit pour combien d'années ? Non, maman, on devait signer deux ans. Mais j'ai causé à maman, j'ai dit à maman, c'est vrai, nous sommes… Tu es ma maman, mais nous sommes des femmes. Et signons d'abord un an. Ok. Puis si ça va, on renouvelle. Pour plus de prudence, en fait. Si ça va, on renouvelle. Plus de prudence, mais pour une production, un an c'est peu. Ça passe vite, hein. C'est… Le temps de la promo, le temps que le titre prenne, un an c'est peu. Mais bon, on va commencer comme ça. Mais il y en a deux ans, c'est peu. C'est un moment, elle m'a comprise aussi, tu vois. Elle n'est pas tout le temps là. Elle n'est pas tout le temps là, voilà. Et après, elle va rentrer aux États-Unis. Donc, il faut que, voilà. Tu comptes aller vivre de ce jour ? Vivre ? Non, pas vivre aux États-Unis. Je ne suis pas quelqu'un qui est intéressé par l'aventure. L'aventure ? Non, non. Ça ne t'a jamais intéressé de faire une vie à l'aventure, aller à l'aventure comme ça ? Non, non, non. Je suis à la Russie. Je suis allé un peu partout là-bas. Je rentre toujours. J'aime l'Afrique. Je ne supporte pas. Je suis désolée, mais je préfère l'Afrique, oui. Ok. Celui avec qui tu es là, il est barrière ? Je préfère ne pas en passe. Pourquoi ? Pourquoi ? Il est mince, grand détail, noir. C'est le gros, on cherche les indices. Oui, il est ivoirien. Est-ce que je vais répondre ? C'est la nationalité, ce n'est pas le nom. Non, 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 mais la nationalité, là, je ne veux pas. Je préfère ne pas... Pour vous ? Les Camerounais. Je préfère ne pas répondre ça. Ah bon ? Ça doit être ivoirien. Non, je ne veux pas, je ne veux pas, gars. Je ne veux pas, c'est ma vie privée. C'est l'ivoirien. C'est ma vie privée ? C'est un Camerounais ? Comme vous. Mais tu veux faire un métier, c'est ivoirien Camerounais. Son mari a toujours été là. Son histoire, comme moi, j'aime bien. J'aime bien. Cette femme m'inspire. Depuis que je l'ai connue, je l'ai côtoyée un peu. Au studio de Tamsi. C'est vraiment une femme à saluer, quoi. Je l'aime beaucoup. Elle fit, peut-être dans la continuité de Camerounais ? On espère qu'elle va accepter, toujours. On espère. Mais avec elle tâche, j'en ai quoi ? Elle aussi, vous allez remuer le corps ? Non, si elle veut ne remuer pas moi, elle peut remuer. Pour moi, ça ne chauffe pas. Il y a quoi ? L'autre sang, une remue ? C'est compliqué. Non, mais attends, vous avez l'habitude de voir des choses. Si moi, je fais la différence, ça fait quoi ? Donc toi, tu es venu changer le game ? Moi, je suis venu faire ce que j'aime. Je me fais plaisir, j'oublie mes soucis. Tu comptes revenir jusqu'à quel âge ? Jusqu'à l'âge. Ma mère roule encore, ma mère roule encore. Donc ça va, on est dedans. Ah ! Je sais ça. Bonne conduite. Mathi, tu roules encore. La fille aussi veut rouler. Bonne conduite. Merci. Roulez alors. Alors, quel est le message que tu as à l'endroit de tes fans, tous ceux qui t'apprécient, tous ceux qui te voient remuer, qui courent, à qui tu dis ici, il y a un homme de plafond, il faut le draguer là. Quel est ton message que tu as pour toi ? Déjà, je les remercie parce que c'est grâce à eux que je suis arrivée là, après un an de carrière. Oui, après un an de carrière, une seule chanson, il faut les draguer. C'est allé très vite, sans producteur, sans, voilà. C'était juste les pages et il s'est parti très vite. Donc c'est grâce à eux. Donc je leur dis merci et de continuer de me pousser parce que l'année prochaine, on change de style. normalement dans ma piano, ils consorts, dans la dance, alors ça va chauffer. Mais excusez-moi, j'ai fait un constat. Tu as vu de toute façon que tu vois sur la scène, dans les clips, tu es pim pim, tu es chaud, tu es temps. Mais en interview, tu ne m'allais plus poser. Mais attends, tu veux que je fasse quoi ? Non, pas que tu te secoues, je veux dire qu'en interview, on te... En fait, je suis de nature très timide, très calme. Ok, donc en fait, tu... J'écane un personnage. Un personnage, c'est ce que je voulais dire. Quand je suis dans mon travail. Dans ton travail, c'est-à-dire que... Mais je suis quelqu'un d'autre quand on vient dans ma vie. Ouais. Parce que c'est ce que... Là, c'est ce que je ressens. Je suis comme ça, comme ça, je ressens. Je vois quelqu'un de très posé. Mais quand tu es dans ton mood de showbiz... Oui, ça, c'est autre chose. Tu donnes l'impression d'une autre personne. Je me dégage là-bas et tout, oui. Je me dégage beaucoup dans le showbiz. J'aime la... Je sais pas comment les gens font pour avoir honte, mais pour boire l'alcool, pour pouvoir danser. J'ai pas besoin de ça. Dès qu'on me met là, va danser. Ça prend... Mais pourtant, au début, tu avais honte. Oui, je bouge. J'ai m'amusé. J'ai eu trop de stress dans le passé. Au début, tu en avais honte, tu en avais peur. Oui, justement. J'avais beaucoup peur. Oui, j'avais beaucoup peur. Quand j'ai rencontré Tamsi, Tamsi m'a beaucoup parlé. Il m'a présenté un coach. Là, coach Yann. D'accord. Voilà, c'est le coach avec qui je bossais. Comment prendre le micro ? Non, il a beaucoup fait. D'accord. Il m'a débloqué. Il a débloqué quelque chose. Il a travaillé des coachs. Avec Sarah Dumande aussi. D'accord. Voilà. Donc, c'est grâce à eux que je suis devenue agitée. Un peu plus, c'est vrai. Sinon, au départ, le drôle, c'était pas le Mapuka. C'était le Bikuti. Oui. Oui. Maintenant, là, sur la scène de Roselyne, c'est sorti comme c'est sorti au fait. En fait, tu étais une neve aussi. Voilà. Donc, j'ai abandonné les danseurs. J'ai abandonné les danseurs. J'ai dit, il m'a refusé l'argent, il va avoir. Donc, je suis allée courir à même temps, il fait autre chose. Mais tu as pris le mot d'un dossier choqué pour plaire. C'est vrai. À la veille, j'étais avec Serge Devane et puis il m'a dit, tu sais, il faut choquer pour plaire. N'aie pas honte. Fais ce que tu veux. C'est vrai. Tout ça était dans ma tête. Tout ça était dans ma tête. Maintenant, pourquoi vous me jugiez ? Vous m'avez gâtée maintenant à accepter. Oh, t'as pas gâtée, on t'a poussée sur le chemin. Ah, d'accord. Quand on sait que celui qui a refusé les 2 millions n'est plus à lui. Ah. On dit, c'est fin d'émission. On dit, fin d'émission. Si c'est nous seulement, on va te garder toute la vie ici. Non, c'est bon. Qu'as pas dit. Alors, pourquoi tu es dans mon 2 millions là ? Les 2 millions, ils te dirigent en quoi ? Yumi, les 2 millions, non, moi je comprends pas Yumi. Ça te fait mal, comment, mes 2 millions là ? Au fait, il y a certaines personnes, même pour avoir 10 000 pour descendre le 1er. Ah, mais c'est vrai. Si tu ne sais pas faire, on ne te donne pas. Fais quoi ? Il faut savoir toucher l'homme. Où ? Moi, je suis une caméra, je suis du 237. Quand il prend, il fait bien. Comment ça ? Non, on a dit, fin d'émission. Non, non, tu ne peux pas commencer. Ça, tu ne peux pas venir nous dire ça. Non, tu n'as pas parlé de ça. Non, tu n'as rien dit depuis là. Tu n'as pas parlé de ça. Non, 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 c'est pas ça. On dit, l'émission va finir là. Non, c'est pas ça. C'est là que tu as venu expliquer. Non, pourquoi tu... Pourquoi Amon me donne 2 millions ? Oui. Peut-être à elle, on lui donne peut-être 10 000 ? Non, moi-même. Tu fais bien. Tu fais bien. Tu fais bien. Comment c'est des préliminaires ? Je dis même 30 minutes là-bas. Vous, quand vous venez, vous m'entendez. Là-bas, c'est fini. Donc, 30 minutes de préliminaires. Là-bas où ? Moi, je fais bien le travail sans me jeter les fleurs dans. Il suffit pas ça. Ça, j'ai un travail à travail. Oui, mais tu fais préliminaires 30 minutes. Demandez à mon coach, il me parle de ça tous les jours. De 237. Non, c'est pas fou. Non, il y a longtemps, on est dedans. C'est la loi sans même. Mais tu dis, tu dis là-bas. Tu dis où ? Tu dis où ? Aïe, le jus en bas là-bas. Si vous vous fatiguez vite, c'est pas le problème. Hein ? Non, moi, pardon, je suis un energizer. Pardon, trop d'énergie dans moi. Cette affaire, elles sont là-bas. Il y a quitte là-dessus. C'est même 5 millions me donnent même. Hein ? Oui. Tu as augmenté ? Aïe. Par exemple, il fallait dire ça depuis. Bon, tu as fait. C'est ça que nos camerounaux vont dire, tes frères vont dire, tu vends le piment ? Tu vends le piment, mon gars. J'accepte. Ah, tu pimentes ton gars ? Mon gars. Si tu es en couple avec moi, c'est pour ça que moi, quand un gars et moi, ça finit là. Il ne peut pas m'oublier. Il revient toujours. Tu le traumatises ? Mais oui, je laisse ma signature. Hi, hi. Ouais. Et c'est moi qui parle. Un homme ne m'a jamais quitté. On ne m'a pas encore quitté. Ouais. Cette affaire. Si tu ne donnes plus l'argent, je ne veux pas. Donc, arrange-toi toujours à voir. Donc, il n'y a pas d'amour. C'est l'argent sur moi. C'est ça qui me rend amoureuse. Bizarre. Le moment qu'on me donne l'argent, ça me donne envie de faire. Tu veux que tu fasses quoi ? Donc, dès que le gars dépose 2 millions, tu es excitant. Tant que mon gars me donne l'argent, moi, je l'aime. Aïe. Pourquoi ? C'est pour qu'il rendait les hommes paresseux. Moi, je vais faire que l'homme cherche l'argent. Avec le travail que tu veux faire. Maman, n'est-elle tes règles que tu veux faire ? Maman, n'est-elle pas là ? Ça fait que mon homme ne peut pas dormir, ses actitudes vont marcher. Non ? Tous les lieux vont se lever pour qu'ils prestèent. Mais, c'est dangereux. C'est dangereux. Ça fait vite berrer. Ça fait pousser à bout. Ça fait peut-être le pousser à aller faire les choses. Il est surtout des choses. Non. Non, non, il faut modérer. Il y a le moment où s'il dit, Napa bouge bébé au réveil, il faut chercher, il ne faut pas dormir, il faut bouger. Mais comment tu lui dis ça ? Comment tu parles ? Quand tu dis balles... chercher parce qu'on doit y en a peut-être que je n'ai pas fait qu'il en vous dérouleur c'est quoi il faut pas dans ses oreilles pendant pourquoi tu parles à ses oreilles tu touches la nuque un peu comme ça là tu fais tout ça c'est un vieux j'aime mon médecin qui m'avait dit jamais sauf j'avais un vieux là on l'a appelé l'ambulance d'envoyer quand ils voient le vieux père l'amont c'est vrai il peut faire mais il peut pas j'ai peur j'ai pitié même faut pas tu vas mourir non 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 pardon non il a soufflé et que le continent est représenté pour sauf même côte d'ivoire cameroun a vraiment cette affaire on dit fin d'émission qu'a parti on peut pas partir au déla donc c'est comme ça tu es est sûr comment non grand frère pourquoi tu fais ça non comme dans l'occasion moi il fait bien il t'a dit qu'il fait tout en excès non mais c'est trop excessive comment si le gars tu donnes pas l'argent tu n'es pas amoureuse non 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 ce n'est pas ça plus tu me donnes plus l'amour grandit il faut entretenir l'amour donc si moi je t'aime là tu dois mettre toujours un peu un peu des dents pour que ça augmente donc c'est l'argent qui entretient l'amour mais tu veux qu'on te donne quoi les fleurs tu es bivou maman on peut te donner des fleurs j'ai fait quoi avec ça c'est romantique je n'ai pas le jardin moi ma romance alors prends l'argent là tu fais en fleurs tu me donnes chacun ses choses il y a des filles qui aiment la nourriture voilà qu'on les invite au restaurant moi j'aime qu'on m'habite à la banque au guichot automatique voilà je sais que ah bébé on me prend la balle me dis fais ce que tu veux ou peut-être va faire tes couss prends ma carte s'ils me donnent la carte s'ils me donnent la carte même donc toi tu sais qu'on t'invite à la banque au guichot automatique oui ouais moi je n'aime pas les gars qui me draguent mais n'est pas un restaurant là une papa tu vois un restaurant ici il est fin n'est pas fin je veux l'argent je vois c'est un peu d'argent je vais te donner mais ça tu peux pas mais attend ok bon ton mot de fin vraiment on arrivait là ça peut être bon non non peut-être que le bon monsieur attend qu'elle vienne de sa voix et vous tu as même raison et un rendez-vous tout à l'heure je vais dans son bureau c'est ça là-bas aussi non 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 si un gars je vais le saluer quand même si tu vois un gars qui t'a fait le saluer tu vas aller le draguer au bureau non on peut pas non pas là-bas il y a les secrétaires à l'étude bon ok bon l'artiste on va demander ton mot de fin au moment de fin si tu vois un homme qui te plaît faut le draguer ne restait pas célibataire très important d'avoir un homme fructueux ok parce que plus on arrose lui aussi doit motiver la femme aussi donc plus est la rose la fleur plus la fleur grandit c'est tout ok bon alors notre mission dit déjà vraiment très tôt à sa fin si on est resté sur notre faim on nous avons encore fait mais bon nous sommes à la fin alors big up à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde ce qui partage l'émission sur la toile sur les réseaux sociaux n'oubliez pas toujours de vous abonner à la page fafa si ivoire tv musique du côté de facebook on est aussi sur instagram et toutes les pages que vous connaissez déjà alors c'était la légende yumi merci à tous ceux de nous suivre tous les samedis à 12h et on rediff les dimanches à 17h merci à soko à santiago à nidier junior merci à clovis et merci à vera guidi bien sûr toujours la plus sublime et merci à vous et continuez toujours de croire en vous jusqu'à la dernière des dernières secondes il peut toujours se passer quelque chose